bonjour à tous aujourd'hui tout simplement à vous présenter un nouveau véhicule pourquoi je suis dans le coffre parce qu'aujourd'hui on va présenter la rs6 mais pas la rs6 comme tout le monde la rs6 abt qu'est ce que c'est abt et on va vous en parler bien évidemment vous connaissez du coup la voiture est en train de passer merci beaucoup la voiture vous la connaissez du coup la 45 amg aujourd'hui on est sur un rs6 abt abt c'est tout simplement un préparateur je crois si je dis pas de bêtises alors les initiales ce que ça veut dire je ne sais pas encore une fois je suis amateur je vous invite à liker voilà si vous voulez que j'achète le véhicule vous likez tout simplement si on arrive à 30 mille a et que j'achète le véhicule en sachant qu'il vaut plus de 100 mille euros c'est une blague bien évidemment mais tous ceux qu'on liker ne délikez pas c'est très important de continuer à liker alors aujourd'hui je présente le rs6 abt qu'est ce que c'est tout simplement déjà on arrive tac tu fermes le coffre ce qui est plus important c'est quand tu roules là tu vois quelqu'un derrière toi tu sais qu'il est en train de te regarder parce qu'il regarde ta voiture du coup le premier truc qu'il fait c'est qu'il regarde rs6 abt tu vois il regarde le rs6 ici c'est ici c'est quoi comme modèle alors justement qu'est ce que c'est comme modèle bah tout ça roule l'équipe de randonnée mon frère là bas on va pas les filmer mais en tout cas ils sont en train de faire du ski mais sans la neige tu peux les films éviter ils font du ski mais sans la neige c'est incroyable c'est voilà alors abt on en train de me dire ce qu'on a la régie vous l'avez peut-être entendu c'est quoi le nom des fondateurs alors il ya albert il ya baptiste et tony hans hans et joanne voilà salut hans chez joanne mais ça veut pas dire abt ok ok bah voilà enfin on s'en fout la véhicule on l'a acheté non genre on s'en fout de savoir c'est qui alors ce qui est assez cool je vous explique on va faire le tour voilà je vous le dis aujourd'hui on fait le tour tranquillement rs6 abt je suis pas très très fan je vous l'avais déjà dit dans les vidéos je suis pas fan des audi un peu break mais j'avoue que celle là honnêtement pour le prix et tout je la justifie mais normal oui il ya la nouvelle rs6 qui est sorti oui on la présentera si on l'a dans les mains et oui il ya la lamborghini qui arrive mais ça sera prochaine fois alors on suit alors je vous montre là on est sur des jantes d'ailleurs merci en commentaire très important quand il ya des choses à dire mettez-le en commentaire on est donc sur du 295 25 z r 22 donc ça c'est la taille du pneu donc autant dire qu'on a plutôt des jantes pas mal les jantes c'est des jantes abt alors qu'est ce que c'est bah du coup c'est donc le préparateur les jantes coûte très très cher et sont très très rares pour vous donner un peu une estimation quand vous commandez une jante vous la recevez au bout de je crois un mois peut-être deux mois après voilà ça dépend aussi de là où vous êtes mais c'est pour vous dire que c'est très très rare personnellement j'en ai vu beaucoup des rs6 rs3 mais j'ai jamais vu de rs6 abt alors très important ces véhicules sont présentés par go fast location vous les avez vu mais voilà je fais l'introduction là donc c'est go fast location qui nous a prêté le véhicule vous les connaissons boss depuis on bosse ensemble tout s'affiche en description ici et aussi à l'écran alors vous pouvez dès à présent prendre votre téléphone et du coup bah vous pouvez scanner et les ajouter et aussi des suces sur instagram voilà en tout cas le véhicule faut savoir qu'il vaut plus de 100 100 mille euros à peu près enfin je crois qu'il vaut même beaucoup plus 130 mille si j'étais pas de bêtises et bah aujourd'hui vous pouvez tester le véhicule grâce à go fast location alors voilà après vous voyez avec eux directement vous prenez votre véhicule en location et vous pouvez tester alors là au niveau du devant alors là c'est ce que je trouve le plus magnifique c'est le devant qu'est ce qu'elle fait là mon frère regarde et frérot elle est posée mais laissez moi dormir et elle est trop cru ouais c'est une ouf alors je regarde de temps en temps si mon enregistrement est bon parce qu'en fait on a tourné juste avant mais l'enregistrement n'était pas bon il ya un vieux nous a cassé les couilles était très très chiant mais on lui passe le coucou michel je sais pas comment alors au niveau de la calandre on est sur une calandre alors comment on appelle ça à la calandre de la calandre noir 3 la calandre abeille voilà et ben non en fait c'était la ruche d'abeille je crois qu'on appelle ça comme ça si je dis pas de bêtises donc on est sur une calandre ruche d'abeille en fait avec des trous comme un peu dans les ruches tout simplement en cette but rs6 à bien évidemment affiché c'est le but de rs6 les gens nous regardent comme si on allait présenter genre france 2 tu sais automoto aujourd'hui dans l'émission alors excusez moi juste on est d'accord que le keumé qui vient de passer il est sur un vélo il fait c'est le vélo de sa petite soeur quoi tu peux montrer c'est le vélo de sa petite soeur mon frère il est chaud lui il y en a ils ont des grosses voitures naison des vélos de leur soeur alors ce qui est assez cool franchement au niveau de bas des feux je vais vous montrer ce que tu peux la régie s'il te plaît nous montrer justement les feux alors tu peux te rapprocher on va te montrer les feux les clignotants parce que c'est que vous adorez ça là on est sur des clignotants led qui suivent en fait le mouvement vous avez vu donc ça fait comme ça voilà et je crois qu'on va bien vous le montrer après juste derrière vous avez vu ça fait des petits traits alors c'est ça c'est les nouveaux feu led et les nouveaux feu led pardon et je trouve ça tellement cool et tellement agréable en fait parce que bah voilà dans les nouveaux véhicules c'est frère c'est bon clic clic vous donne un moment mais des vrais trucs tu vois je rappelle le prix c'est à peu près plus de cent dix mille euros et je vais vous montrer pourquoi ça coûte aussi cher déjà premièrement et reste si ça bt c'est combien de chevaux vous l'avez vu au titre il n'y a pas de surprise c'est du 700 chevaux 700 chevaux donc ça ça trace des lamborghini des ferrari ça trace des trucs regardez je vous montre tu peux passer de l'autre côté je vais donc vous montrer l'intérieur alors l'intérieur est vraiment vraiment joli alors au niveau de l'intérieur alors c'est assez sombre je sais mais vous inquiétez pas la vidéo on essaie de faire les choses bien alors on est donc sur un peu une surpiqûre un peu enfin pas surpiqûre mais un cuir en fait tout simplement avec un petit rappel un peu de la calandre je trouve tu vois avec on dirait en fait de la cantara si je dis pas de bêtises mais c'est un cuir très très chelou franchement une matière très bizarre en tout cas entièrement cuir là c'est dû c'est franchement pour le prix on aurait bien aimé avoir vous savez comme chez rolls un toit un peu étoilé au niveau de la portière on est sur un truc vraiment pas mal tu peux ouvrir ta porte toi ce que tu veux pour bien qu'on voit à la lumière donc voyez qu'on est sur un truc assez cool on a donc une première couche de carbone qui est vraiment cool alors je sais pas si c'est du vrai ou pas mais je pense que oui avec un plastique autour alors ça je trouve ça un peu dégueulasse pourquoi du plastique sur un tel véhicule voilà mais après c'est peut-être c'est moins cher pour eux et au niveau d'ici vous avez vu c'est un je crois de l'alcantara alors alcantara qu'est ce que c'est c'est une matière assez qui s'use vite faut le savoir moi j'ai eu sur la 45 en fait au volant mon alcantara est usé et faut vraiment prendre soin c'est à dire tu mets pas des produits comme comme tu pourrais mettre pour nettoyer ton canapé ou quoi faut vraiment un truc spécial faut que ce soit délicat faut que ça soit avec des formes arrondies c'est très très galère renseignez vous de façon moi je suis pas un professionnel mais voilà ensuite un truc qui m'a vraiment choqué tout simplement bas dans cette voiture c'est c'est ça en fait la climatisation ici genre genre le gars est en train de dormir un peu à la eminem tu vois il est là et hop bam il se prend de l'air dans la gueule ça c'est terrible au niveau de l'intérieur ce qui est cool il ya des leds alors ça voilà alors oui je sais ce que vous êtes en train de dire ça rappelle beaucoup l'intérieur de la rs7 qu'on a présenté de toute façon c'est normal parce qu'en fait rs7 rs6 c'est la même chose simplement je crois que les chevaux changent et certaines choses changent mais l'intérieur ça reste le même alors je crois que dans les rs7 on n'avait pas les sièges là qu'on n'avait pas les sièges là c'était des sièges différents je crois donc voilà alors on a un siège sport bien évidemment on va du coup passer devant même si je vous montre un peu tout un là on a donc la climatisation ici qui est assez cool et très important on a aussi des écouteurs et ça c'est très important dans une voiture c'est le son le son quand vous écoutez la radio vous faites du voyage c'est un véhicule pour les enfants en fait c'est un véhicule familial et franchement c'est assez cool on est sur un son qui s'appelle bose vous connaissez sûrement comme beats comme bose même si tu peux nous filmer vite fait un aperçu de comment on voit derrière quand on est de derrière tout simplement donc là voyez que le volant rs6 est assez cool on va passer du coup devant donc du coup aussi on a pas mal de trucs devant alors on va commencer avec le plus important pour ma part c'est le toit ouvrant le toit ouvrant plus ce qui est assez cool c'est que vraiment il s'ouvre je crois jusqu'à derrière alors on va vous montrer ça donc tout simplement à la commande ici alors voilà je vais vous montrer le bouton après ben non bah je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite ça c'est un signe alors le bouton start et stop donc c'est un système un peu cas et les gros ça veut dire qu'elle est ce que c'est tout simplement que tu n'as pas besoin de de mettre ta clé dans contact tu peux juste la voir dans la poche d'ailleurs moi elle est dans ma poche et je peux donc démarrer la voiture donc vous appuyez ici un peu comme une lamborghini comme pas mal de voitures comme la ferrari par exemple et là donc vous venez ici vous pouvez ouvrir entièrement le toit voilà le toit est en train de s'ouvrir alors c'est ça que ça assez chiant c'est au niveau de la portière s'habille beaucoup mais là ça s'est arrêté donc après au niveau ce qui est assez cool c'est qu'on a un pare soleil par exemple si les enfants derrière on m'ont marre du soleil ou alors ils veulent dormir et ben tout simplement vous mettez le parcours et vous fermez et voilà alors ce cas c'est cool aussi vraiment très important alors moi je l'ai eu dans la celle là au tout premier que j'ai acheté et vous verrez en fait il ya ce qu'on appelle un anti moustiques alors ça c'est très très chiant parce qu'en fait quand vous roulez sur l'autoroute et que vous ouvrez le toit en fait comme ça et ben les moustiques viennent et se prennent dedans et c'est très très chaud à laver je vous conseille d'ailleurs de laver à l'aspirateur mais doucement parce que ça c'est un tissu qui est très 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 fin et vous pouvez vite l'abîmer mais c'est très important de nettoyer l'intérieur et quand vous nettoyez de bien et je suis pas un expert mais je vous le dis par conseil nettoyer bien parce qu'après ça s'imprenne dedans et c'est dégueulasse après voilà il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont des toits ouvrants non plus mais voilà au niveau de l'intérêt il a alors là vous allez choqué parce que je voulais pas dire à vous alors la régie salut la régie je te l'ai pas dit déjà on a donc tout la console centrale qui rappelle bah du coup rs7 forcément avec un intérieur donc assez plastique un peu tu vois mais mais un peu chrome enfin non comment dit carbone pardon avec un autoradio etc et là on a une option alors je vous le montre viens ici tu peux montrer et je l'ai testé tout à l'heure alors je comprenais pas comment ça se faisait et en fait il ya une option le petit bouton ici qu'on voit donc c'est le volant chauffant et ça je trouve c'est tellement stylé quand tu es en hiver et que tu as froid au moins je suis quelqu'un qui a beaucoup froid aux mains et au lieu de mettre la climatisation à fond tu mets ton volant et ça chauffe du coup au niveau des vitesses donc en fait enfin au niveau des du volant et ça chauffe franchement ça chauffe énormément et ça fait vraiment c'est très agréable en fait la sensation après on est sur un volant bat forcément rs6 donc qui dit rs10 volant sport s line qu'on retrouve aussi je crois dans les s line dans tout ce qui est pas que sport donc le volant un peu avec bassin un volant qui a trois branches et avec le rappel rs6 du coup qui est ici qu'on peut voir donc rs3 rs6 rs7 rs2 je suppose ça existe mais je pense que oui voilà donc le petit bouton ici qu'on voit qui est allumé c'est le détecteur d'angle mort vous pouvez l'activer ou le désactiver donc vous voyez qui s'affiche ici assez cool assez vraiment franchement c'est cool je trouve c'est beau avec la portière où moi j'ai les commandes de tout je crois qu'on a les rétros qui chauffe ça c'est pas mal donc ça veut dire que quand par exemple il neige où il fait froid vous n'avez pas de buée en fait sur le truc et vous avez les rétros en fait qui vont chauffer et je crois si je dis pas de bêtises qui a aussi peut-être alors je pense parce que si elle est vraiment full équipée d'ailleurs c'est une full option je crois à l'aller les commandes les balais d'essuie glace chauffant et ça aussi c'est tellement stylé alors qu'est ce que c'est là vous voyez il n'y a pas il ya pas mal de choses qu'est ce que c'est tout ça ouais il ya les keufs les gars les keufs mais tu sais genre genre nous on a 700 chevaux eux ils ont trois chevaux de filmer et filmer regarde derrière ils ont des chevaux mon frère incroyable tu imagines on se fait arrêter tout il nous dit on t'embarque franchement la régie va vous filmer les chevaux voilà donc là vous les voyez être imagine tu te fais embarquer t'emmène au commissariat avec genre et tout allez monte les têtes et d'art et comme ça et tu vas dire nique tu vas au commissariat tu vois elle reste c'est un bt d'air qui est très 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 rare je sais pas si on a montré on a montré je crois tout à l'heure les jantes comme j'ai dit ça met pas mal de temps et ouais on se voit voilà salut de quoi tu veux dire quoi ouais donc du coup là c'est assez cool ouais on fait pas d'ailleurs c'est vrai que on n'a pas trop parlé de ça mais ça on en reviendra plus tard après ça on peut donc fermer il le régulateur de vitesse qui est ici en termes d'options on est vraiment vraiment pas mal il ya plein plein de trucs là il ya les feux des feux qui vont vers le bas quand il pleut je sais pas quoi vous dire en fait je connais pas franchement je sais pas là il ya le coffre on peut ouvrir le coffre d'ici directement je crois qu'on peut l'ouvrir alors là il est en train de s'ouvrir et je crois qu'on peut le fermer normalement d'ici alors attends je fais le test alors attends alors non alors je vous le dis si jamais vous ouvrez le coffre vous faites niquer donc faut le fermer mais heureusement que nous on à la régie et le coffre va se fermer automatiquement regardez la régie je crois qu'il ferme le coffre voilà exactement et ça c'est cool alors la dernière fois vous êtes foutu de ma gueule comment comment ça se fait qu'ils voient pas pour ouvrir je vous le dis attends il faut ouvrir tu peux passer de l'autre côté je vais vous montrer à ta gueule la dernière fois on s'est foutu de ma gueule et on m'a dit hey donne tu sais pas ouvrir le capot que là je crois qu'il n'y a pas de vérins voilà donc on est sur un v8 turbo fsi donc franchement ben voilà un v8 forcément 700 chevaux ça ça galope quand même pas mal donc vous avez vu donc ça c'est les cylindres tout simplement je crois et bah franchement regard à bt power s c'est tellement joli comme véhicule et franchement honnêtement je trouve que c'est hyper soft et hyper cool tu vois franchement c'est super super beau et ils sont vraiment fort genre tu peux mettre un keumet dedans et tu peux l'éclater toujours il devient tu deviens v8 le gars tellement il est chaud avec un petit test bien évidemment quand même on va tester un peu le véhicule vous savez que j'adore ça donc n'hésitez pas à liker et si vraiment vous continuez à liker cette vidéo et qu'elle obtient 15000 likes j'achète le véhicule en vrai c'est une blague bien sûr et n'hésitez pas à liker quand même et d'ailleurs il ya une recul comment elle se présente alors je vais vous montrer tout simplement si on peut me fermer la porte s'il vous plaît alors je suis désolé au niveau du son s'il ya du vent et tout et là on a donc la caméra de recul qui est vraiment sympa voilà il nous montre sa grosse tête mais franchement c'est cool en fait la caméra 360 elle fait vraiment tout donc je rappelle que le jaune c'est mes pneus et qu'est-ce qu'il fait lui il est vraiment il est vraiment craqué lui alors je teste c'est parti on va faire un démarrage donc là je vais éteindre la voiture donc là j'ai éteint la voiture et je vais donc la démarrer comme si je démarrerais alors je rappelle que la voiture est chaude et à une température bien ambiante pour pouvoir faire ce genre de choses voilà donc ça c'est quand je démarre et la regarder donc là on a vraiment le bruit incroyable et la regarder voilà c'est vraiment pas mal comme truc franchement au niveau de l'intérieur vous avez entendu du coup à la caméra et ici on n'entend pas énormément fort après bon j'ai le toit au vent qui est là et voilà je propose qu'on aille un peu faire un petit tour et basse et c'est là dessus en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo vraiment c'est très important encore une fois à suivre go fast location est bah vraiment c'est très important vraiment pour la suite on va sortir le lamborghini pour la prochaine fois et le rs3 arrive très très vite parce que du coup vous voulez la course rs3 et du coup vous voulez la course rs3 avec la la 45 amg on le fera vous inquiétez pas simplement voilà n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires dès maintenant à voter qui va gagner entre la rs3 et la 45 amg en commentaire vous le commenter et voilà on verra dans la prochaine vidéo qui va gagner tout simplement alors ici c'est pas la rs3 ça c'est la rs6 1 mais qui va gagner dans la prochaine c'est à dire quoi ça non mais la rsi je sais qu'elle gagne parce qu'elle trace des lamborghini mais je sais que la rs3 il ya peut-être moyen que je vous le dis parce que ma 45 je crois qu'elle en stage 1 j'ai pas j'avoue je n'ai pas mis au banc mais voilà d'ailleurs on n'a pas trop montré mais c'est vrai on va le montrer tiens on montre tout alors c'est ça va être très très chiant on va enlever mais au niveau du siège c'est ici que ça se règle voilà je vous montre avec le la petite barrette rs6 franchement très très cool et puis ouais c'est ici que le siège se règle bon bah voilà on y'a tout est très important parce qu'on n'a pas montré et là tu peux passer du coup derrière je vais vous montrer le porte chemise que vous pouvez mettre du coup ici alors en fait vous prenez votre chemise et vous la mettez dedans tout simplement c'est hyper cool je rappelle que derrière oui avec un centre bien évidemment je rappelle que aussi l'intérieur franchement est hyper cool surtout que mon frère fait un mètre 78 il est derrière en mode normal 80 il fait trop le gars et ouais 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 on s'en fout et bah franchement ouais pour un mètre 80 vous voyez que la taille enfin l'espace en fait derrière je vous montre est vraiment pas mal en fait on est vraiment sur une berline présidentielle entre guillemets avec je peux montrer la coudoir s'il te plaît quand tu le sors d'ici voilà donc là hop et là tu peux appuyer sur le porte gobelet donc là tu appuies juste une fois et ça va sortir et franchement on est vraiment sur un gros véhicule sportive confortable alors franchement à décrire vraiment ces véhicules sportives confortable familial il ya de tout alors les points négatifs franchement c'est vraiment le peut-être le manque de je dirais plastique en fait trop de plastique je trouve vraiment trop plastique voilà après j'ai pas vraiment de défauts il ya rien fait tout est parfait si vous avez des défauts vous trouvez chez audi bah franchement dites-le en commentaire moi personnellement voilà je trouve que c'est tellement joli tellement bien avec la coudoir aussi qu'on montre alors là je suis en train de me plier en quatre maintenant je vais passer de l'autre côté voilà donc l'appareil la coudoir en fait bah on n'a que du rangement on a que du rangement et je crois que oh tu sais c'est quoi ça c'est genre quand tu mets ton téléphone je crois qu'ils chargent c'est genre à induction tu vois tu vois là on a un truc à induction ah ouais ça c'est fort ça c'est fort chargeur à induction les gars avec porte jetons quand tu vas chez lidl ou quoi rien porte jetons et si mais c'est du porte jetons dans l'alcantara tu vois voilà voilà bon bah en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu nous on va continuer à rouler tout je pense que en vrai vous montrer comment on conduit douce ça va pas être terrible mais vous avez du coup peut-être un moment où je roule je vous montre tout ça de toute façon vous inquiétez pas sur ce n'hésitez pas à liker à vous abonner et le prochain vécu je vous promets que je sors du lourd mais c'est très important d'aller vous abonner à go face location à les suivre sur instagram et snapchat parce que la prochaine enfin la prochaine le plat prochaine voiture qu'on va présenter ça va être une voiture de malade je vous le dis c'est une voiture de malade et elle est déjà disponible dès maintenant sur leur instagram donc aller la voir et franchement aller liker on va foutre le bordel avec en commentaire aussi c'est très important mettez du coup vos avis et aussi me suivre sur mes réseaux à moi parce que dans pas longtemps avec la voiture qui vont me prêter je pense faire une vidéo avec vous donc venez me suivre sur instagram et snapchat c'est très important et aussi twitter voilà autant qu'on y est autant on partage tous les réseaux venez vraiment dessus ça va être cool j'en suis tchao tchao on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501